Après avoir envoyé la Belgique, les armées du Kaiser Guillaume II traversent le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et font de sur l'Oise au tout début septembre, bien décider à s'emparer de Paris. Mais dans le petit village de Néry, la contre-attaque des Alliés va enfin ralentir le rouleau compresseur allemand. Le 1er septembre 1914, vers 6h, tout à coup ça a été l'enfer dans ce champ. Puisque les cavaliers avant-allemands de la 4e division de cavalerie, qui marchaient vers Néry, sont arrivés de l'autre côté du plateau. Il y a une petite ferme qui s'appelle le Plessis-Châtelain. Et c'est là que le commandant d'unité, le général Faud Garnier, a décidé d'en faire son quartier général, de donner un peu de repos aux troupes. Il a entendu du bruit dans le village, il a entendu parler l'anglais. Il a décidé d'attaquer les Anglais. Surpris pendant leur bivouac, les servants de la batterie L de l'artillerie royale britannique parviennent cependant à riposter et à s'emparer des 8 canons et demi au terme d'un terrible duel d'artillerie. La stratégie allemande est enrayée. Le général Von Kluck, son plan, c'était de prendre en tenaille tout le corps expéditionnaire britannique qui se trouvait dans les environs, de les anéantir et la guerre était terminée avant Noël au bénéfice des Allemands. À Néry, il y a eu la résistance des artilleurs. Ça a été une bataille emblématique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...